La région met aussi en place des subventions pour aider les entreprises traditionnelles à prendre elles aussi le virage de la robotisation. Noray fournit les professionnels du bricolage en article de quincaillerie. 110 salariés travaillent dans cette ancienne usine textile où beaucoup de tâches sont encore effectuées à la main, notamment au conditionnement. Avec l'aide de la région, Noray a bénéficié d'un diagnostic industrie du futur, comme une centaine d'autres entreprises des Hauts-de-France en 2019. Nous, on peut mettre à disposition des consultants qui vont aller pendant 10 jours dans l'entreprise sur la problématique retenue, bien sûr. Et sur ces 10 jours, la région prend en charge 80%, donc 8000 euros, et reste à charge à l'entreprise les 2000 euros, 20% restant. Le premier robot, une filmeuse de palette, vient de faire son entrée dans les ateliers. D'autres devraient suivre. Aujourd'hui, le but, c'est de prendre un robot qui va compter à la place de nos opératrices pour les aider dans cette opération de conditionnement. Et à côté de cela, cette opératrice va faire des tâches plus valorisantes. Donc en fait, on transforme, on déplace les compétences de ces gens sur d'autres tâches plus intéressantes et moins redondantes. Moins de pénibilité, plus de productivité, voilà l'objectif. Mais l'acquisition de ces robots se chiffre en centaines de milliers d'euros. Il faudra donc plusieurs années pour réaliser cet investissement.